Salut les filets du gaming j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo let's play du jeu Unpacking. Alors Unpacking c'est quoi ? Unpacking c'est un jeu de réflexion sorti le 2 novembre 2021 développé par Witchbeam édité par Humble Games ou Humble Games comme vous préférez sorti sur xbox one xbox series pc disponible donc sur le game pass et disponible aussi sur switch c'est un jeu qui vaut sinon 19 euros mais que je ne vous conseille pas d'acheter 19 euros tout simplement parce que ce jeu il est pas dégueu il est plutôt pas mal mais il est très court trop court pour 20 euros franchement si vous avez le game pass foncez dessus si vous pouvez l'avoir pour une bouchée de pain n'hésitez pas mais bon c'est un jeu qui vient d'arriver donc 19 euros c'est grosso modo deux heures et demie de jeu plié rangé terminé je les fais en live en une seule session donc voilà j'ai eu le 100% j'ai eu tous les succès de ce jeu et du coup je vais refaire le premier épisode le premier niveau pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne alors sélection de l'album donc là vous voyez un ça c'est mon ma progression que j'ai terminé totalement hop on va mettre cb2 alors contrairement aux apparences ce jeu est plutôt reposant c'est un jeu qu'il faut faire dans son coin quand on est quand on a quand on a pas trop le temps quand on a envie de changer un peu de jeu vidéo moi forza j'en fais tout le temps donc ça m'a fait vraiment du bien d'y jouer et le but de ce jeu est très simple vous déballer des cartons c'est de l'unboxing voilà déballage vous sortez des objets que vous devez après ranger tout simplement au bon endroit donc c'est pas hyper précis vous pouvez mettre les jouets un peu partout les objets un peu partout mais il faut quand même réussir je pense je vais mettre ça là vous voyez vous posez un petit peu partout et après ça vous dira ce qui est à la bonne place et ce qui ne l'est pas voilà c'est vraiment simple donc lors de la première partie bah je vous dis c'était relativement simple c'est vraiment pas trop difficile il va vous rester quelques succès à débloquer mais c'est vraiment des succès très très simple à débloquer vraiment rien de compliqué du tout c'est un jeu qui se termine relativement vite un genre deux heures et demie s'était plié en graphiquement bon on est sur du semi rétro sur un truc assez assez joli après c'est des petits développeurs donc on peut pas trop leur en demander non plus mais ça reste correct perso par exemple si vous allumez cette radio bon voilà je l'aurai pas parce que j'ai déjà débloqué mais vous avez un succès tout simplement des petits trucs comme ça assez simple je vais mettre ça là bouquin ici hop bouquin on va mettre là ça fait un carton de vide ça on va le foutre en bas tac un ballon on va le caser ici petit sac on va le caser là ici là bas hop la petite coupe du fouteux la petite boîte de crayon bah on la pose sur le bureau petite règle aussi le petit agenda secret alors des fois il faut bien ranger les trucs qu'on va pas forcément mettre à la bonne place on nous le dira ce sera sur brillant soit en rouge on saura qu'on s'est trompé vous allez voir c'est vraiment over simple over simple après si toutefois vous galérez il ya youtube qui est là pour vous aider ça il ya du let's play sur ce jeu vous voyez si je joue avec le voilà par exemple là le rubik's cube il est je l'ai réussi j'aurais eu un succès c'est tout bête hop on ouvre celui là alors ça ça peut paraître un être un jeu rétro mais en fait non du tout quoi là c'est cool à prendre en main n'est pas très pas très chiant à manipuler petit poster on va le foutre ici voilà pas mal du tout alors le point positif c'est qu'il est reposant mais le point négatif ça c'est c'est faut pas le faire d'une traite c'est un jeu qui est ultra répétitif parce que bon déjà vous allez faire tout le temps la même chose ça c'est certain mais vous allez aussi avoir souvent les mêmes objets à ranger encore et encore les vêtements les cintres il ya plein de trucs comme ça ça va être ça va être tout le temps la même chose en fait ça je trouve ça dommage j'aurais aimé aussi un petit peu plus de difficulté dans le sens où on nous donne les objets à ranger dans des endroits spécifiques sinon on peut pas continuer ça serait été pas mal alors voilà voilà j'ai rangé la chambre donc déjà j'ai fait une seule erreur c'est ce petit bouquin qu'il faut pas mettre là mais qu'il faut mettre ailleurs donc si je le mettais dans le tiroir voilà niveau terminé tout simplement voyez c'est vraiment c'est easy on peut prendre des photos voilà de sa progression pour voir où les objets sont cachés parce que où les objets sont rangés pardon parce qu'après si vous revenez sur les chapitres si vous revenez en arrière pour modifier pour avoir vos succès ben vous pourrez vous aider de ces photos justement pour avancer dans le jeu du coup voilà niveau terminé on fait on fait suivant tu cliques sur l'étoile la photo est prise à les ranger dans l'album enfin ma propre chambre magnifique donc voilà ensuite vous passez au deuxième niveau etc 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 chaque niveau à une année donc l'époque avec les objets là voyez c'est un bureau qu'il va falloir ranger je vais pas le faire parce que ce serait trop long par contre là plus vous allez avancer plus va y avoir de carton et puis va y avoir de pièces lors de haut niveau 2 on à la chambre qui fait bureau aussi mais on a aussi la salle de bain on à la cuisine voilà et après si on revient en arrière et qu'on fait enfin si on fait le niveau d'après on nous rajoutera une pièce et ainsi de suite et il ya des moments où il ya énormément de cartons à débloquer à déballer donc ça c'est relativement chiant on va aller au menu principal donc sélection de l'album là je vais revenir sur ma première partie donc voilà vous avez un deux trois quatre cinq six sept huit huit niveaux voilà et là on va aller dans le dans le dernier niveau je crois que c'est celui là là vous allez voir le nombre de pièces c'est juste c'est juste hallucinant voilà tout ce qu'il a fallu ranger donc tout ça ça vous s'avoue de le placer un dans le bon endroit là j'ai vraiment fait j'ai pris du temps et tout la cuisine jusqu'aux petits magnètes sur le frigo c'est à vous de déposer les photos etc voilà par exemple si vous vous mettez les magnètes comme ça dans 2 plus 1 égale 3 ça vous fait un succès tout simplement alors du rangement du rangement et encore du rangement voilà un beau petit jeu sympathique qui passe le temps qui est assez reposant mais qui reste quand même vraiment répétitif c'est un jeu que j'ai quand même apprécié faire c'est plutôt bien passé sur le live on y en a quelques uns qui se sont endormis mais voilà c'est un jeu à faire j'ai été curieux de voir ce que c'était bah j'ai pas regretté j'ai eu 100% j'ai eu tous les succès il ya 25 succès à débloquer faites déjà la game d'une part et vous allez vous allez avoir les trois quarts et après les petits succès bah vous refaites vous rejouez les chapitres et puis puis voilà 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 j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire voilà à laisser un petit like à vous abonner à partager la vidéo on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo c'était cbi allez ciao ciao les félés bye bye ciao